Générique Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Vincent DeWolf. Bonjour. Député bourgmestre d'Eterbeek, chef de groupe et maire au Parlement. Je voudrais vous parler d'abord de gouvernance. On a parfois un peu l'impression qu'il y a un football panique dans tous les partis. Moreau furlant d'un côté, Cazaguet de l'autre, Publifin chez tout le monde. Alors, on a pris des décisions en matière de cumul de rémunération, en matière de mandat. Qu'est-ce que le président a décidé ? Il vous a d'ailleurs chargé d'une mission sur Bruxelles. Oui. Écoutez, il n'y a absolument aucun football panique chez nous. Je crois qu'il y a un football panique chez les socialistes. Quand on voit qu'aujourd'hui, on décide à l'interne chez eux de financer le parti, finalement, puisqu'on dit que ce qui va dépasser les 50% prévus par la loi serait reversé au parti. Je pense qu'ils sont très très mal pris dans toute cette galaxie Publifin et qu'ils essayent de s'en sortir. Mais ce n'est pas dans la panique, dans l'énervement et dans l'emporte-pièce qu'on y arrive. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a essentiellement rappelé ce qui a été fait par nous, notamment au niveau Wallon, depuis longtemps. Depuis longtemps, on demande un cadastre de l'ensemble des mandats et des rémunérations. On demande que l'on élargisse les obligations de déclaration quant aux mandats exercés, quant aux rémunérations également au-delà des cabinets. Mais tous ceux qui touchent à un certain niveau de l'argent public, on demande qu'ils fassent des déclarations. J'avais déposé avec le groupe parlementaire à Bruxelles une demande en ce sens. Et on demande aussi que l'administrateur, et c'est un rappel des règles normales qui touchent un jeton de présence, mais le nom le dit, on touche un jeton quand on est présent. Et on demande aux administrateurs de ne pas percevoir s'ils ne sont pas présents et de garder une proportionnalité raisonnable entre ce qui est versé et le travail qui est fourni. Alors, effectivement, par rapport à Bruxelles, le président m'a demandé de déposer trois propositions de texte législatif. N'existe pas, en fait, à Bruxelles aujourd'hui un organe centralisateur qui vérifie les déclarations et les rémunérations qui sont perçues. Alors, Wallonie, ça existe, mais ça ne marche pas. Alors, Wallonie, cet organe existe, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Et donc, sur Bruxelles, ce n'est pas que rien n'existe. Sur Bruxelles, l'ordonnance qui a été votée sur la transparence donne cette compétence à la cellule au sein du ministère de la région de Bruxelles-Capitale, dûment éclairée et informée par les secrétaires communaux. Les secrétaires communaux qui doivent, sur leur responsabilité personnelle, remplir des formulaires indiquant ce que perçoivent les élus et communiquer alors à la région ce qui dépasserait les 50%. On peut créer un organe, on va déposer un texte dans ce sens. On va aussi déposer un texte dans le but de plafonner les rémunérations au niveau des administrateurs ou dirigeants d'intercommunales. Et puis, on va rappeler aussi ce que... Parce que maintenant, d'un coup, les socialistes sortent de leur chapeau de multiples mesures. Ça fait depuis 2014 qu'on attend qu'il y ait une commission de déontologie et d'éthique qui soit installée du côté francophone, wallon et bruxellois. On a fait la demande, j'ai réitéré cette demande, il n'y a toujours pas de suivi du côté de la majorité. Alors, vous critiquez la décision que les socialistes plafonnent à 100% du salaire parlementaire, les rémunérations de leurs élus. C'est quelque chose qui... Je ne critique pas ça. Je dis que c'est très étonnant de lire, en tout cas dans un organe de presse, que ce qui dépasserait les 100% devrait être versé aux partis. Parce qu'il y a des règles légales sur les financements des partis. Et donc, ça me paraît très étonnant de sortir une mesure telle que celle-là. Mais ce serait le vrai débat... Le vrai débat... De limiter à 100% pour tout le monde ? Le vrai débat, alors, c'est plutôt de parler, est-ce qu'il faut garder un cumul ou non possible ? Et c'est oui, dans quelle mesure ? Entre une fonction exécutive communale et une fonction parlementaire. On sait qu'en Wallonie, et c'est le seul parlement où ça a été fait, ce cumul est limité à 25% des élus au sein du parlement. Nulle part ailleurs, dans aucun parlement belge, cette règle n'existe. Mais, pour être très clair, ici, au niveau du parlement bruxellois, si on vous dit, demain, Vincent Deholf, vous, vous êtes député et bourmestre, c'est limité à 100% du salaire de député ? Est-ce que vous dites d'accord ? Très clairement, nous, nous sommes ouverts à toute proposition. Ce qu'on veut, c'est faire ça dans le calme, dans la sérénité, pas dans l'énervement des événements ou un parti panique, de manière ouverte et transparente, avec des contrôles, qui, pas en pourrant aller vérifier dans un parti où va aller l'argent, quand il va servir, qu'on mette des propositions sur la table du parlement, qu'on en parle, qu'on ait un débat ouvert, transparent, et qu'on prendra nos responsabilités par rapport à ça. Alors, en matière de cumul public et privé, on a toujours beaucoup parlé du post-député bourmestre et avocat. On a beaucoup parlé de cela pour Armand Ndecais, mais vous aussi, vous êtes dans le cas. Est-ce que vous trouvez qu'à un moment donné, il faut se dire qu'il faut abandonner tout travail privé quand on est mandataire public ? C'est un débat pratiquement philosophique, je dirais, et constitutionnel, parce que ce qu'il faut, c'est être très rigoureux en séparant bien les activités. Pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Évidemment, voilà. Donc moi, mon activité personnelle a fortement diminué au fil du temps, par la force des choses, c'est normal, mais j'ai toujours, au tout début de mon activité, veillé être particulièrement rigoureux à cet égard. Ce n'est pas arrêté à 100%. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être parlementaire pendant 5 ans. Et alors par la suite, quoi ? Donc je veux dire par là qu'est-ce qu'on veut un parlement avec uniquement des personnes qui sont pensionnées, qui ont des fonctions où ils sont nommés ? Est-ce qu'il ne faut pas garder quand même un minimum de parlementaires qui ont les pieds dans la vie pratique, qui connaissent la vie des citoyens ? Et pour vous, il faut essayer de garder un métier ? C'est un débat qu'on peut avoir, mais ce n'est pas évident de dire qu'il faut tout supprimer. Ça existe depuis 1830. Alors, continuons sur la bonne gouvernance, mais plutôt en parlant de la gestion régionale. Nos confrères de Bruse se plaignent d'un manque de transparence du gouvernement bruxellois. Et dans un article, ils disent que Rudi Vervaux refuse de nous donner des informations, il ne publie pas son ordre du jour, il ne publie pas les décisions du gouvernement bruxellois. Quelle est votre réaction ? Je suis content que Bruse découvre ce que moi, je vis au quotidien, pratiquement tout le temps. Parce que quand on interpelle les ministres, et notamment le ministre président, on a une réponse, mais on n'a pas de réponse. Je veux dire qu'on peut très bien répondre sans donner de contenu, et on n'arrive jamais à véritablement un peu de transparence et de progression. On l'a eu dans beaucoup de dossiers. Et que l'os en était déjà plein. Ils avaient été un peu renvoyés au bain-douche là-dessus. Est-ce que vous trouvez que l'opposition doit aller au combat là-dessus pour obtenir ce genre d'informations ? Oui, je dirais qu'il faut un équilibre des armes. Donc, quand le ministre président fait un exposé, une déclaration gouvernementale, etc., on écoute. Quand après on réplique, on est interrompu en permanence par les membres de la majorité, y compris par les ministres. Ça n'est pas tolérable. La démocratie, c'est le respect réciproque. De la même façon, il n'est pas normal qu'on n'ait pas accès aux ordres du jour et aux décisions du gouvernement. C'est assez intolérable. Ça montre une pratique qui n'est pas conforme aux règles démocratiques. C'est la rupture entre les syndicats de la fonction publique bruxelloise et le gouvernement, c'était hier. Les syndicats critiquent le manque de vision du gouvernement et critiquent aussi les créations intempestives de postes de direction dans la fonction publique. Alors là, dans ce cas-là, vous êtes au balcon, vous applaudissez, vous soutenez les syndicats. On n'est pas seulement au balcon, on est aussi sur le parquet, on est aussi dans le moteur de la machine qui conteste parce que je m'étais exprimé à ce sujet, j'avais interpellé. On avait contesté la création des OIP. Je rappelle qu'ils ont voulu créer des organismes d'intérêts publics para-régionaux pour la fiscalité et pour l'urbanisme. Ils ont fait marche arrière, ils n'ont plus osé continuer vu le scandale que ça créait. La presse a montré la mainmise sur la fonction publique bruxelloise d'un parti qui est le Parti socialiste. Donc ici, on en arrive à ce que les trois syndicats, j'ai lu l'article, parlent de manipulation, d'abandon, de manque de vision, de problèmes économiques pour les citoyens. Où va-t-on ? Donc, il y a vraiment l'impression que ce gouvernement est en grande difficulté et qu'effectivement, ils essayent d'accaparer le pouvoir pour le pouvoir sans respecter le minimum de démocratie nécessaire. – Alors, dernier thème que je voulais aborder avec vous, la mobilité et plus particulièrement le stationnement. Ça, c'est une matière de ce début d'année. On a déjà beaucoup parlé sur BX1 et on n'arrive pas à comprendre qui doit faire quoi. Les communes, l'agence de stationnement, le ministre de la mobilité, on a l'impression qu'il y a un grand chaos en matière de stationnement. – Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'humain. Donc, je veux dire que le fait qu'il faille harmoniser, les communes sont d'accord, nous sommes d'accord, pas de problème. Qu'il faille des règles identiques dans toutes les communes, on est d'accord. Mais il ne faut pas rendre la vie du citoyen moins bonne qu'elle ne l'était. Il ne faut pas toucher à la qualité de la vie. Et aujourd'hui, par exemple, dans tout ce qui est le non-marchand, les gens qui sont volontaires dans une école des deux voies, les gens qui aident des personnes handicapées, les gens qui sont dans des services, notamment paramédicaux, mais volontaires dans la Croix-Rouge, par exemple. Tous ces gens-là, sous réterbés que dans d'autres communes, on leur donnait des cartes de stationnement gratuites. Ça paraissait tout à fait normal. On estime aussi que les médecins devraient pouvoir se stationner gratuitement. Parce que si on veut que les personnes restent à domicile, qu'on évite les hospitalisations, il faut faciliter aussi la démarche du médical et du paramédical. Vous avez l'exemple d'un parent qui est hospitalisé. Il doit avoir une assistance à domicile. Vous décidez de vivre pendant deux mois, un mois, six semaines avec cette personne. C'est quand même très beau et très légitime. Dans ce cas-là, nous, on accordait un abonnement avec un tarif réduit. Même chose pour faire des travaux. Tout ça a été complètement supprimé. Vous avez aussi la règle des 150 hectares, qui fait qu'aujourd'hui, vous serez étranger dans votre propre commune. Si je prends l'exemple des Terbes, 315 hectares, on coupe la commune en deux. Si vous habitez dans le haut de la commune, vers la clinique Saint-Michel, vous faites vos courses en bas à la place Jourdan, vous devrez payer comme si vous étiez un étranger. Tout ça pourrait être modalisé. Il y a des bonnes choses dans le plan. Ils ont recopié une série de choses qui étaient positives. Mais M. Smet paraît fermé. Et donc, bientôt, la conférence des bourgmestres, on va remettre ça sur le tapis. On est presque au point d'y arriver, mais encore une fois, de l'opacité, puisque des arrêtés ont été pris mi-décembre, sont en application depuis le 1er janvier, alors que personne n'a pu, évidemment, faire un plan communal de stationnement s'inspirant de ces arrêtés, et encore moins le soumettre à l'enquête publique, et encore moins prendre l'avis des citoyens. – Donc, vous espérez une prochaine décision au sein de la conférence de bourgmestre en février, pour pouvoir avancer et discuter vraiment avec le ministre Smet. – La base du plan est convenable. Il y a des problèmes aussi pour l'économie et pour les sociétés, parce qu'on arrive maintenant, quand on dépasse 30 quarts de stationnement pour une entreprise, à devoir payer 800 euros par an dans le périmètre autour de la société. Et quand on est chauffagiste et qu'on allait travailler encore en plus par ailleurs, il faut encore repayer. Allez, il y a des choses à faire. Il y a un excès dans une certaine mesure. Si chacun peut se mettre autour de la table, on peut s'écouter, les bourgmestres sont tous d'accord entre eux, je pense, à cet égard-là, on devrait pouvoir y arriver. – Merci Vincent De Wolf. Demain, vous retrouverez Stéphanie Meyer aux commandes de l'interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada